Après approximativement 7 millions d'opérations immobilières en fonds propres, je me suis rendu compte d'un constat qui est dramatique, c'est l'investisseur qui a le plus mauvais équilibre entre le risque et la récompense qu'il va obtenir, le profit qu'il peut obtenir sur des opérations immobilières. Salut c'est Théo, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer combien gagnent les développeurs immobiliers, combien gagnent les agents immobiliers et combien gagnent l'état lorsque vous effectuez une opération immobilière. Et vous allez vous en rendre compte, généralement ils vont prendre énormément d'argent comparément à vous en tant qu'investisseur, ils vont prendre très peu de risques comparément à vous en tant qu'investisseur et pourtant leur plus-value est quasiment minime. Vous l'avez déjà vu ces belles images en 3 dimensions d'appartements ou de villas qui vous sont proposées. Combien est-ce que les développeurs immobiliers gagnent réellement et quel est leur business model ? Je vais vous le dire parce que de la construction immobilière j'en ai fait, j'ai fait construire ma propre villa à Marbella en Espagne que j'ai ensuite revendue et j'ai participé à des projets de construction immobilière ici à Bangkok sur des appartements. Et donc je connais également la propriétaire du projet de développement dans lequel je me trouve qui est une tour qui est à Tonglor, à Bangkok en Thaïlande, qui est une tour qui a été vendue pour plus de 240 millions de dollars. Et finalement quand je me rends compte les dessous finalement de la construction immobilière, que ce soit des villas ou des appartements, je vous assure qu'ils gagnent énormément d'argent mais c'est peut-être l'intermédiaire qui ajoute le plus de valeur ajoutée. Alors comment fonctionne un business model de développeurs immobiliers, de constructeurs immobiliers ? Comment est-ce qu'ils font pour gagner de l'argent ? Première étape, ils trouvent un terrain. Donc un joli terrain, ok, le terrain coûte par exemple 1 million d'euros. Ce qu'ils vont faire c'est qu'ils ne vont pas payer le terrain 1 million d'euros. Ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont mettre 10% de caution et ils vont négocier 3 à 6 mois pour payer les mensualités du terrain pour arriver à la somme globale au bout de 6 mois ou 1 an par exemple. C'est ce qui s'appelle un différé de règlement. Ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont ensuite payer un architecte, payer un architecte ou un designer d'intérieur pour simplement faire de belles images, faire un beau mock-up. Ils vont payer également un architecte pour sur le plan structurel faire en sorte que les dessins matchent avec ce qui va réellement sortir de terre. Et au final, architecte et ingénieur cumulé, pour par exemple un projet de 5 villas qui va y avoir par exemple que 2 types, ça va coûter environ 30 000 euros. maximum, maximum pour payer 1, l'architecte, 2, l'ingénieur et 3, le graphiste qui va vous sortir de belles images avec des meubles à l'intérieur, avec une belle vue extérieure, une belle vue intérieure. 30 000 euros tout compris. Pour les appartements, ça va être un petit peu différent, ça dépend effectivement du projet. Mais là, les 3 cours réunis, ça peut coûter jusqu'à 100 000 euros. Et 100 000 euros, c'est absolument rien sur des projets qui se vendent à 240 millions de dollars. Donc, quelqu'un par exemple aujourd'hui qui vous propose un bien immobilier dans lequel investir, qui n'a pas encore été construit, eh bien, il aura peut-être dépensé, si c'est une villa par exemple, 100 000 euros de cautions sur un terrain, et peut-être maximum, maximum 50 000 euros pour vous montrer des jolis dessins, et le terrain est encore vierge. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous, en tant qu'investisseur, que vous achetez un projet sur ce qu'on appelle off-plan, c'est-à-dire, simplement, vous achetez sur des dessins et vous avez vu le terrain, sachez que c'est vous qui va financer, en fait, le développement du projet. Et donc, les développeurs immobiliers, combien est-ce qu'ils vont gagner ? En moyenne, je dis bien en moyenne, sur des villas, le profit peut aller jusqu'à 50%. Ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de la localisation, du prix, de la qualité des matériaux. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Sur les appartements, ils vont marger environ à 40%. Par exemple, sur le building dans lequel j'habite, sur les 240 millions de dollars, je dirais qu'il y a environ 40% de profits qui ont été effectués. Parfois plus, parfois moins, ce ne sont que des pourcentages dans les grandes lignes. Pourtant, quel est le risque qu'ils vont prendre ? Strictement aucun ou encore très très peu, puisque finalement, ils vont juste avancer de l'argent pour une caution sur un terrain et ensuite payer des architectes, ingénieurs et designers qui peuvent potentiellement réutiliser sur un autre projet ou même en payer au lance-pierre pour avoir quelque chose de base, pas très cher. Et ensuite, ils feront quelque chose de meilleur par la suite. Mais alors, quelle est la plus-value qu'ils vont apporter sur un projet immobilier lorsqu'ils vont gagner 35 à 50% de plus-value sur le prix de vente ? Eh bien, ils vont déjà de un, trouver un bon terrain ou en tout cas, c'est censé être un bon terrain. De deux, ils vont être censés suivre la construction et non pas le construire eux-mêmes. Ils font appel à des sociétés de construction. Et enfin, ils vont vous livrer un projet clé en main duquel vous n'aurez pas à suivre, vous n'aurez pas à vous inquiéter. Si on voit autant de sociétés de promotion immobilière faire faillite, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas vendu assez de biens immobiliers pour subvenir à la fin de la construction. Donc, pour moi aujourd'hui, le développeur immobilier, c'est peut-être celui qui apporte le plus de plus-value. Cependant, quelle est la différence entre le fait de trouver un terrain vous-même et faire appel à des sociétés de construction et un chef de chantier ? Honnêtement, est-ce que ça vaut cette énorme plus-value qui est de 35 à 50% à donner aux développeurs ? Je ne sais pas, vous me le direz mieux que moi. Les agents immobiliers vont gagner environ 4 à 10% de commission. Donc là, je fais une généralisation à l'international. Je ne parle pas que de la France, mais en soi, un agent immobilier dans le monde en moyenne va gagner de 4 à 10% de commission sur le prix de vente. Quelle est sa valeur ajoutée ? Quel est le risque qu'il va prendre ? Sa valeur ajoutée, c'est de trouver et de sélectionner des projets qu'il trouve intéressants et de le mettre en avant auprès d'investisseurs, auprès d'acheteurs, soit pour de l'investissement locatif, soit pour de l'investissement pour faire du flip, de la plus-value, ou alors pour simplement vendre dans le cadre d'une résidence principale ou une résidence secondaire. Donc, l'agent immobilier, un, n'injecte pas de fonds, deux, ne partage pas les risques avec l'investisseur ou le développeur, et trois, va avoir très peu de temps de travail puisque c'est un travail de recherche qui sera fait en amont pour l'ensemble des potentiels investisseurs. Et ensuite, il va gagner de 4 à 10%. Alors, pourquoi de 4 à 10% ? C'est une grande échelle quand même. Un agent immobilier va gagner environ 3 à 4% généralement sur des biens immobiliers de seconde main. Sur des projets en promotion immobilière, donc off-plan, eh bien, ils vont recevoir jusqu'à 10% de commission. Je vous donne un exemple. Sur des villas, par exemple, à Bali ou en Thaïlande, lorsqu'un agent immobilier vous recommande une villa et que vous achetez cette villa, eh bien, sachez qu'il va gagner environ 8 à 10% de commission sur le prix de vente. Est-ce que, encore une fois, ces 8 à 10% de frais que vous allez donner à un agent immobilier ne seraient pas mieux dans votre poche pour soit être économisé ou soit rajouter réellement de la plus-value à votre bien immobilier ? Encore une fois, c'est vous qui me le direz. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que l'investisseur immobilier est réellement gagnant dans ces opérations entre le développeur et l'agent immobilier qui vont prendre à chaque fois d'énormes frais pour, encore une fois, une plus-value qui peut être en termes d'apport de plus-value sur le projet par rapport à ce qu'ils vont réellement faire. Est-ce que ça vaut réellement le coup ? Encore une fois, je ne sais pas. L'État va prendre que ce soit sur l'achat, sur la plus-value, sur la conservation de votre bien immobilier. Mais tenez-vous bien, rien que sur l'achat d'un bien immobilier, donc cette fois-ci, je vais prendre l'exemple de la France, sur un achat à 300 000 euros, vous paierez 17 419 euros de taxes, soit 6% du prix de vente. Est-ce que ces 6% sont justifiés ? Pourquoi est-ce qu'il y a 6% de taxes sur un bien immobilier que vous allez acheter ? Quelle est la plus-value que l'État va apporter sur cette opération immobilière ? Encore une fois, je ne sais pas. Et donc, vous me direz mieux que moi si ça vaut réellement le coup de donner 6% à l'État français lorsque vous effectuez une opération immobilière. Mais allons encore un peu plus dans le détail. Pour un achat immobilier de 300 000 euros, vous paierez un émolument TTC du notaire de 3 416 euros. Cependant, le notaire va apporter pour moi une réelle valeur ajoutée puisqu'il va vérifier le cadastre et surtout, il va effectuer des changements de titres de propriété. Notez également que les frais de notaire reviennent en partie à l'État une nouvelle fois. Donc, passons aux taxes suivantes. Vous avez le droit et taxes qui est de 17 419 euros que j'ai déjà évoqué. Vous avez l'émolument de formalité et débours de 1360 euros qui vont à des services, encore une fois, de l'État. Vous avez ensuite la contribution de sécurité immobilière qui est seulement de 300 euros, quasiment un dollar. Donc, un total qui revient directement ou indirectement dans les poches de l'État de 22 496 euros sur un achat immobilier de 300 000 euros. Encore une fois, est-ce que ça vaut le coup ? Quelle est la valeur ajoutée sur réellement ce qui est fait dans cette opération immobilière lors d'un achat ? Est-ce que ça vaut le coup une nouvelle fois de faire encore de l'investissement immobilier si vous avez de l'argent à investir ? Personnellement, des classes d'actifs, j'en utilise pas mal. J'utilise principalement l'immobilier, la bourse et l'achat d'actions d'entreprises non cotées. L'immobilier a ses avantages et il a aussi ses inconvénients. Et plus le temps passe et plus je trouve que tous les intermédiaires qui vont intervenir sur une opération immobilière que ce soit lors de l'achat, la conservation ou la revente sont souvent démesurés par rapport à d'autres classes d'actifs comme l'investissement en bourse où finalement, vous investissez soit vous-même ou soit sur des ETF et vous aurez des frais équivalents à 0,03%. Quelle est la différence sur le long terme ? Vous pouvez toujours effectuer plus finalement d'opérations immobilières avec de très forts rendements avec tous ces frais qui vont venir vous impacter et les risques qui y sont associés. Personnellement, j'aime de moins en moins l'immobilier avec le temps. Alors je sais que je ne vais pas me faire des amis notamment les agents immobiliers qui regardent cette vidéo ou alors les investisseurs immobiliers qui croient fortement en l'immobilier. Faites simplement un calcul avec tous les frais que je viens de vous annoncer que ce soit de l'argent investi en bourse ou de l'argent investi dans l'immobilier même si vous l'empruntez auprès de la banque. Faites le calcul sur le long terme et personnellement, je m'y retrouve aussi en réfléchissant à cet équilibre entre le temps, l'aspect chronophage de l'immobilier comparément à le fait d'acheter des actions en bourse ou au fait d'acheter des parts d'entreprises qui sont non cotées avec d'énormes retours sur investissement et avec des risques qui sont encore une fois mesurés. Mais d'ailleurs, si seulement l'État prenait uniquement de l'argent lorsque vous effectuez une opération d'achat immobilier. Mais ce n'est pas tout. Vous avez les impôts sur les loyers, vous avez la taxe foncière lorsque vous détenez le bien immobilier, vous avez une taxe, par exemple, sur la fortune immobilière et vous avez aussi une taxe sur la revente, sur la plus-value du bien immobilier. Tout ça pour quelle plus-value qui est ajoutée ? Donc finalement, après cette réflexion que j'ai eue, je me suis dit l'investisseur, c'est probablement celui qui a le moins bon ratio entre le risque qu'il prend et la récompense qu'il peut obtenir. Si vous souhaitez échanger sur des sujets en rapport avec l'entrepreneuriat, l'immobilier, la bourse, la création d'entreprises en France ou à l'étranger, la création et l'ouverture de comptes bancaires en France ou à l'étranger ou encore l'expatriation, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien pour accéder au Discord communautaire sur lequel on échange sur des sujets qui vous intéressent. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501